19e édition du FIFM. L'artiste de ce soir est une étoile montante de la musique électronique et pas que DJ Omari détonne dans l'univers des platines puisqu'il s'amuse à mélanger les genres et les rythmes tout en puisant dans des inspirations d'autres artistes avec lesquels il collabore. Après avoir multiplié les shows et dévoilé au compte-route quelques-unes de ses créations, il vient de sortir son premier album un véritable feu d'artifice de sonorité. Jean-Marie qui nous a rejoint sur le plateau du 20h Weekend. Bonsoir, heureux de vous accueillir. Soul of Winds, c'est le titre de votre premier album. Quel était votre état d'esprit pendant la création et la production de ces différents morceaux ? Alors tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette invitation qui est exceptionnelle pour moi. Pour Soul of Winds, ça fait 14 ans que je suis dans le métier et j'essaie toujours de me retrouver dans mes productions, dans ce que je veux partager avec le public. Et du coup, j'ai toujours eu des difficultés et je suis parti sur l'idée qu'un album va me convaincre à faire une production de ce que je veux vraiment faire exposer aux gens que je rencontre tout le temps. Et vous aviez quelle ambition et vous étiez surtout dans quel mood, comme on dit ? Alors, c'était dans un esprit de tranquillité et très apaisé. Et d'ailleurs, on va constater ça sur l'ensemble de l'album, où on ressent beaucoup plus de tranquillité que de festivité. Donc c'était un peu ça l'idée. Et l'état d'esprit aussi. Et on en entend effectivement un extrait en sourdine. Ce qu'on ressent aussi dans les différents morceaux que j'ai pu écouter cet après-midi, que vous m'avez très gentiment envoyé, c'est la variété des sources d'inspiration. Il y a des musiques ethniques d'Afrique, des musiques du Moyen-Orient qu'on est très facilement vues du Maroc, également asiatiques. Où est-ce que vous êtes allé puiser tout cela ? En fait, j'ai grandi dans un univers un peu musical par rapport à ma famille. J'ai grandi en jouant déjà la darbouka, qui est un instrument de percussion, que j'ai toujours d'ailleurs chez moi. Et j'ai grandi en chantant tous les classiques, Oum Kiltchoum, Sabah Fakhri, Ibrahim El Ami, tout en étant très petit, souvent avec ma mère d'ailleurs. Et j'en profite de cette influence pour aujourd'hui exposer ce que j'ai toujours aimé quand j'étais petit, par rapport à ce que je fais aujourd'hui dans mon métier, qui est le DJing et la production musicale. Autre caractéristique de cet album, c'est le premier, quand on l'écoute, vraiment l'impression qu'il y a du métier derrière. Donc ça prouve que vous êtes dans cet univers-là depuis de longues années. C'est la mise en valeur d'instruments avant, d'où le titre, la FWINS. Qu'est-ce qui vous rend si sensible ? Alors on a de la réta, on a de la trompette, on a du bambou, on a également du saxophone, on a tous ces instruments. En fait, moi personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui écoute beaucoup de la musique classique, traditionnelle, que ce soit arabe, africaine, marocaine, issu de différents pays du monde. Et que c'est juste qu'aujourd'hui, la musique électronique prend beaucoup de l'ampleur et négligent beaucoup les instruments traditionnels qui ont fait aujourd'hui que la musique existe. Et du coup, faire exposer les instruments traditionnels, que ce soit la nouvelle génération, l'ancienne génération, ça va permettre déjà de découvrir d'où est-ce que la musique est venue. Et c'est de là où c'est parti l'idée de faire les instruments avant, dans un premier temps. Et après, je prévois d'exploiter les différents instruments qui existent en général, les instruments à percussion, les instruments à cordes, par rapport à chaque album. Avec les différentes familles d'instruments à chaque fois. Avec les différentes familles de chaque instrument. Vous-même, vous jouez d'un instrument, un DJ, c'est un musicien dans ce style. Moi, je fais de la darbouka, éventuellement de la percussion. Mais après, comme je suis DJ producteur, je ne chante pas. Ça m'arrive que je compose. Du coup, je fais toujours appel à des collaborations avec plusieurs artistes, plusieurs musiciens, plusieurs instrumentalistes pour faire la réalisation de ces projets. Justement, ça m'amène la question suivante, c'est que vous proposez également plusieurs collaborations dans cette album de nombreux artistes. Alors, il y a la fameuse DJ marocaine et chanteuse Kautsar Sader qu'on avait reçue également ici sur ce plateau. Il y a également l'immense Mehdi Nassouli. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces featuring, comme on les appelle, surtout pour un premier album ? Parce qu'en général, un premier album, c'est une signature, c'est une carte d'identité, une présentation vis-à-vis du public. Alors, tout d'abord, j'en profite pour remercier Kautsar Sader qui m'a toujours soutenu dans l'ensemble de mes projets artistiques et culturels. L'idée de départ, déjà, de faire des collaborations, ça reste toujours une question de feeling. En général, on se partage la musique, on écoute ce que chacun de nous fait et dès qu'il y a un feeling, automatiquement, une proposition de collaboration éclate directement. Et du coup, dans le cas de mes Dinasouli, c'était juste, on était en mode soirée, soirée, moi, je fais ma performance et lui aussi, et on s'est connectés. Ça a créé aujourd'hui Skandja qui est un son purement électronique, traditionnel marocain. Avec Kautsar Sader, je lui ai envoyé un instrument, elle a trop aimé. Elle me dit, tiens, j'ai jamais chanté en Amazir, d'ailleurs, elle a chanté en Amazir sur le single, d'où le nom Mektoob par rapport au destin. Et elle a trop aimé l'instrument avant qu'il utilisait, qui est le bambou, qui est un bambou cambodien indien. C'est l'un des plus anciens instruments avant de l'Inde. Et du coup, ça a fait cette mixture entre l'Inde et la Amazir marocaine. Et vous êtes aussi producteur, donc au-delà de DJ, ce qui vous a conduit, d'ailleurs, à créer votre maison de disques baptisée Osto-Owana. Ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Osto-Owana, ça reflète automatiquement à l'appellation ancienne des disques, qu'on appelait en arabe Osto-Owana. Et on disait toujours Osto-Owana, et d'où l'inspiration du nom Osto-Owana. Et votre ambition, c'est quoi ? C'est de révéler de jeunes talents ? En fait, l'idée de départ, c'était déjà de faire distribuer ma musique à moi, dans un premier temps. Ensuite, faire de la musique électronique et permettre aux jeunes DJ producteurs qui n'ont pas de connaissances dans le milieu pour faire la distribution musicale. Ensuite, comme moi, je connais plusieurs artistes, musiciens, instrumentalistes, chanteurs, qui au Maroc ont toujours de la difficulté pour faire la distribution de leur musique au niveau international. Et du coup, j'ai décidé de créer Osto-Owana, non seulement pour la musique électronique, mais aussi pour la musique en général, pour aider les jeunes talents à se dévoiler, mais aussi pour les artistes qui sont déjà confirmés dans le métier. Dernière question, en quelques mots, où est-ce qu'on pourra vous voir prochainement et pour écouter ces morceaux que vous proposez ? Il y en a combien de têtes ? Plus d'une dizaine de morceaux qui composent l'album ? Il y en a 13. 13, c'est ça ? Là, déjà, actuellement, je suis en tournée partout dans le Royaume. La semaine prochaine, je me retrouve entre Khazan, Rabat et Marrakech. Après, je vais aussi m'exposer dans les fan zones pour la Coupe du Monde sur Amphapark et Morocco Mall. Et après, inshallah, j'irai en tournée internationale pour faire diffuser ma musique au reste du monde. Eh bien, écoutez, on vous suivra avec grand plaisir. En tout cas, bravo pour ce premier album. DJ Omari, Soul of Winds, on était vraiment ravis de vous accueillir dans le 20h week-end. Pour finir, cette carte postale qui nous vient de Suède. Je ne sais pas si vous irez jouer en Suède. En tout cas, la capitale Stockholm a été recouverte par les premiers flocons de la saison. Ce qui a donné lieu, vous le voyez, à quelques batailles de boules de neige entre petits et grands. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce samedi 19 novembre. Les Lyons de l'Atlas dans les meilleures dispositions à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. À l'issue de leur entraînement, aujourd'hui, ils ont affiché une détermination à toute épreuve pour venir à bout de la Croatie mercredi prochain. Dans un instant, Que du sport suivi d'Al-Massaïa, présenté à 20h45 par Rahm Al-Hennawi. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada